L'Alliance Patriotique du Millenium L'Alliance Patriotique du Millenium Et l'entrepreneuriat Ce qui est très important Nous ne sommes pas en train de se battre L'Alliance Patriotique L'Alliance Patriotique Mais il y a surtout l'entrepreneuriat Et ce qui est très intéressant Nous ne sommes plus en train de se battre Nous sommes députés Nous sommes le ministre C'est pour les aider Donc nous devons faire des bourses Créer des emplois Avec des activités Pour qu'on puisse les voir Donc c'est une différenciation Développement personnel La théorie de l'Alliance Patriotique Nous devons faire des choses Ce qui est ce qui est Que les députés et les maires Il faut les former Il faut qu'ils soient Et qu'ils soient Nous devons faire des projets Projets de bout en bout Pour que nous c'est qu'il y a des maires Et qu'il y a des députés Donc nous devons faire des différenciations C'est-ce qui est C'est-ce qui est Que le paysage sénégalais Politique Des paysages Des paysages Des paysages Et nous avons les deux. Donc nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Et nous avons créé nos mouvements citoyens. Nous avons le citoyen politique. Nous avons le parti politique. Donc nous avons le droit à prendre. Pour que nous avons le droit à mettre en 60 ans. Ou à 63 ans, à 80 ans. Et nous avons le droit à mettre en place. Il faut que les Sénégalais tourne vers les deux. Et nous avons le droit à faire la politique autrement. Et puis une chose. Nous avons la candidature pour présidentielle. Inchallah. Mais nous avons le droit à faire. Nous avons lu des livres. Des thérés. Nous avons fait des points de développement. De santé. En éducation. Et tout ce que nous savons que le Sénégal a besoin. Et l'industrie. Ce qui nous permet à ce que. Les Sénégalais qui votent pour nous. Ou qui ne sont pas rené. Ils ont une proposition concrète. Donc nous avons le droit. Nous avons le droit. Pour que nous entendons. Ce que vous avez proposé. Pour le développement du Sénégal. Alors, vous avez vu. 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 Mais nous n'avons pas de recrute. Et vous n'avez pas de recrute. D'ici que vous vous invite. Vous avez vu. Quel point stratégique. Je ne l'ai pas dit. Mais nous avons 19 actifs. Nous avons fait 19 actifs. Fondateurs. La première. Le premier, c'est qu'il y a des ressources naturelles, l'or, le pétrole, le gaz. On ne l'a pas apporté à l'économie et la finance. Sauf qu'il y a des contraintes, il y a des contraintes. Deuxième chose, c'est la France CFA. Je ne l'ai pas apporté au sujet de l'économie et de la finance. On a apporté à l'économie, depuis presque 30 ans, pour avoir une monnaie sur l'Afrique de l'Ouest. On a ses compagnons, soit on a ses compagnons. Il faut qu'il y ait 50% des commerces extérieurs dans un compte d'opération en France. On a apporté la planche à billets. C'est dangereux. Il ne faut pas laisser cette monnaie sur l'oreille de quelqu'un. Il faut qu'il y ait une politique. Il y a une politique qui, un champ, une famille. J'en ai parlé. Un travailleur, un toit. Dès qu'on a commencé à l'économie, il faut qu'il y ait une maison. Il va nous permettre d'envisager sereinement sa vie. Dès qu'on ne sait pas. Il y a une chose, c'est réformer le travail. Parce que le travail, nous, 8 heures, 17 heures. Mais il n'y a pas de résultats. On ne peut pas évaluer la performance. Est-ce qu'il est efficace ? Et puis, tant d'heures pour 0 résultats. Les enfants ne sont pas les gens. Pour moi, il y a 10 heures ou 17 heures. Il y a des gens qui travaillent. Il y a 100% de rendement. Il y a 5% de rendement. Il y a un paillot. 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 Mais je vous ai dit que, si vous regardez le livre, vous avez des acteurs qui ont été posés dans le livre. Il y a un paillot pour développer ces légalités. Alors, comment avez-vous dit votre collègue par rapport aux candidatures de Khalifa Salle et Karim Ouad ? Comment avez-vous dit que vous avez dit ? Comme je disais, nous, nous, nous devons nous concentrer aussi. Parce que, dans notre parti, nous avons commencé à s'éteindre. Nous savons beaucoup. Nous nous savons. Et nous nous concentrons dans notre école du parti. Et nous concentrons aussi, pour les étudiants, qui permettent aux étudiants, qu'ils ne sont pas au niveau de la grève, ou de la rue. Les étudiants devraient s'éteindre pour qu'il y ait un interlocuteur fiable pour pouvoir développer des camps. Donc, nous avons créé Céramique, le secteur de réflexion des amis du campus. C'est pour cela. Donc, nous nous concentrons aussi sur nous. Nous nous faisons des étudiants des parrainages citoyens. Donc, nous devons nous parler d'accord, 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 d'accord. Maintenant, si nous venons à Tchapandao, nous pouvons nous ouvrir les partis politiques. Parce qu'on les respecte. Donc, nous pouvons nous parler de ce parti, d'accord, d'accord, C'est ce que nous faisons. Mais nous, nous devons nous parler d'accord, 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 d'accord. pour pouvoir venir au projet de parti, proposer aux Sénégalais pour développer Sénégal. Djechale, question est-ce que tu aurais découvert le plan du Sénégal de l'élection de l'élection de l'État ? Inch'Allah, c'est vrai. Nous sommes en train de faire des Sénégalais, des Sénégalais, des Sénégalais. Il n'y a pas d'autres comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autres milliards. Mais nous avons des pensées pour les sortir. C'est très difficile, mais Dieu nous l'aider. donc nous devons lire le livre, et nous devons vulgariser le programme. C'est le début de l'élection, mais après, nous devons faire des Sénégalais. Plus simplement, nous avons peut-être 15 000 des médecins, mais nous devons libéraliser le Canada. Pour qu'ils puissent le programme, pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils veulent pour l'industrie, pour l'éducation, pour la santé, parce que tout est une stratégie. et Inch'Allah, c'est bon. C'est bon. 42 000 minimum avec les doublons et autres, ça peut quand même être éliminatoire. Mais n'empêche, nous sommes candidats à la candidature. Maintenant, pour parler de notre particularité, j'en avais parlé tout à l'heure, on a cinq piliers, parmi lesquels il y a l'entrepreneuriat. Je pense que c'est pas très ploné par les particuliers physiques. Nous, nous sommes aussi pour le développement personnel, pour créer un type de militantisme nouveau. C'est important. Pour faire de futurs députés, de futurs maires, qui vont maîtriser tant soit peu le BABA, la gestion des déniers publics par exemple, le code des marchés publics, maîtriser aussi la gestion des projets. Tout ça, ça fait partie des programmes, des modules qu'on va développer dans l'école du parti politique. Maintenant, pour parler aussi de notre particularité, vous avez vu dans le paysage politique sénégalais, actuellement, il y a des parties, on peut dire, d'appartenance au PRS et le PS. Je pense que ce sont les grandes familles politiques, c'est l'industrie politique sénégalaise. Nous, nous sommes pas de cette industrie-là. Moi, je travaille actuellement dans le parapublic, à travers Sénérec, je suis un fils du pays, j'ai fait toutes mes études ici, mais je ne suis passé par aucun parti politique. Donc nous, on a commencé par un mouvement citoyen, après maintenant, on s'est érigé en parti politique. Alors, vous avez mis en avant le Sénégal du Millenium, cela fait référence à quoi, quand on parle du Millenium ? Le Millenium, c'est, on peut en résumer, c'est le troisième millénaire, qui doit être un millénaire d'abondance, de paix, de développement, et on a dit, ce millénaire doit être africain, doit être sénégalais. Donc c'est tout le sens de notre politique de développement, qu'on va développer ultérieurement à travers un plan, qu'on appelle le plan Millenium Sénégal. Donc c'est ça l'objectif, en fait, de notre, de cette réunion-là qu'on a eu à faire aujourd'hui, le livre-programme, parce que, tu ne peux pas te prévaloir d'être candidat pour les élections présidentielles, pour la présidence sénégalaise, sans pour autant avoir, par devers toi, au moins un programme en bonne et due forme. Le programme, ça ne doit pas être seulement faire quelques points et dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous, à travers le livre qui est de 502 pages quand même, 19 chapitres, on a essayé de décortiquer la trame du livre, c'est quoi ? On liste déjà ce que l'État du Sénégal a fait, bon comme mauvais, on n'est pas nihiliste. Après, maintenant, il faut chercher les contraintes, chercher les problèmes et ensuite proposer des solutions. Après, c'est discutable. C'est pourquoi on a laissé une brèche pour que tout un chacun qui lise ça après, puisse nous revenir pour nous dire je ne suis pas d'accord sur tel point. On va peut-être l'intégrer si on tombe d'accord sur le plan Millenium Sénégal. Alors, justement, aussi sur la présentation, vous avez parlé d'un Sénégalais d'Ontoie, un travailleur d'Ontoie, mais aussi l'importance de l'industrie pour développer le pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Toute la problématique de l'emploi tourne autour de deux points. L'entrepreneuriat qu'on n'encourage pas, doing business, comme on dit, et aussi l'industrialisation qui n'a pas encore démarré. Quand on regarde tout ce qui est politique, stratégique qui a été mis en place, ça tourne autour du développement des PME-PMI, alors qu'on a besoin de faire pour les GMI, la grande carrément, la grande industrie. Donc c'est une politique pour laquelle on va faire un livre, Inch'Allah. Si Dieu nous le permet, on va, Inch'Allah, faire un livre sur l'industrie sénégalaise, comment développer. Parce que je vous tenais tantôt l'exemple de vos caméras, on ne le fait pas ici, on le fait en Chine, on le fait au Japon, dans d'autres pays. Alors que, si on avait des industries pour faire ça, pour faire l'or, parce que l'or, c'est dans les portables, dans l'électronique, c'est aussi une monnaie de change. Tout ça, on peut l'utiliser pour créer de l'emploi pour les jeunes. Les jeunes ont besoin d'emploi, mais il faut aussi qu'on crée des passerelles. Je l'ai dit tantôt, on forme en majorité des littéraires, je n'ai rien contre eux en réalité, mais il faut trouver des passerelles pour qu'ils puissent passer à des métiers plus techniques, plus professionnalisants. Tout ça, c'est inclus dans le livre que vous pouvez lire et puis me revenir avec des remarques. Est-ce que vous êtes confiant à la victoire au février 2024? On est réaliste, c'est-à-dire déjà passons le premier passoire qui est la caution, ensuite le deuxième passoire qui est le parrainage citoyen. Si on arrive à faire 50 000 parrainages, je me dis quand même qu'on commence à être constitué une force vive. Maintenant, nous ne sommes pas encore tellement connus des Sénégalais, mais ça viendra. Avec la pertinence de nos arguments, les Sénégalais vont apprendre à nous connaître. Je le disais tantôt, on était, la plupart des partis avaient calqué leur stratégie sur le troisième mandat du président Macky Sall. Maintenant que lui, il se déclare non partant, c'est la fin de la récréation. On va maintenant vers des débats programmatiques. J'invite les partis, je n'ai pas de soucis là, à développer un thème, la santé, débattre dessus. Il faut qu'on ramène les Sénégalais vers ça, plutôt que vers des diverses politiques. C'est vrai que c'est important ce qui se passe actuellement dans le pays. Il faut en parler. Mais il ne faut pas en faire la totalité de la couverture médiatique. Il faut, à un moment donné, qu'on ramène les Sénégalais vers l'essentiel, la santé, l'éducation, l'industrie, et puis que les partis disent concrètement qu'est-ce qu'ils comptent faire pour développer ce pays. Moi, personnellement, j'ai une stratégie assez simple concernant les autres candidats. Je respecte toutes les candidatures. Chacun a le droit de se porter candidat et je leur donne la primeur de décliner leur stratégie. Donc, généralement, je ne regarde pas les autres. Je me concentre sur la force de notre parti. On essaie de dévoquer un parti en devenir qui commence à émerger. Il faut qu'on se concentre sur nos forces et nos faiblesses pour les corriger, pour aller de l'avant et non sur les autres partis politiques. Maintenant, je respecte tous les leaders politiques sénégalais qui sont là. Surtout, je les respecte d'autant plus que c'est difficile de faire la politique. C'est beaucoup de sacrifices. Et n'empêche, pour aller de l'avant, je me concentre sur nous-mêmes, sur la peine, sur l'alliance politique. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Une question par rapport à la justice. On a constaté que, en quelque sorte, le cordon ombilical est coupé entre la justice et le peuple sénégalais. Pour vous, en tant que candidat, est-ce que vous comptez en quelque sorte la justice sénégalais ? Ça fait partie des propositions qu'on a eu à faire. Il faut couper ce cordon ombilical entre la justice et l'exécutif. On doit aller vers une séparation nette des pouvoirs. Et actuellement, le sentiment qui se dégage le plus, c'est que la justice n'est pas équitable envers le justiciable et n'est pas équitable envers le justicier. Donc, il faut qu'on arrive à régler la justice. C'est-à-dire, partout ailleurs, il y a de bons hommes de justice, il y a de hauts magistrats de la justice qui sont excellents, intègres, comme l'était Kevin Bay, par exemple, le professeur Kevin Bay. Donc, ces types d'hommes-là existent toujours. Mais il faudrait qu'on les place, ces gens de personnes-là, à la tête des institutions de la justice. pour que justice puisse se faire équitablement entre les justiciers et les justiciables. C'est la préconisation. Maintenant, il faut digitaliser la justice aussi, parce qu'il est inconcevable à l'ère du XXIe siècle que d'aller jusqu'au niveau du palais de justice pour avoir un casier judiciaire. Parce que les services sont là, la dématérialisation est là pour pouvoir avoir un casier judiciaire et se faire livrer même via un service quelconque comme John Nancy de la Poste, etc. Ce sont des possibilités qui sont là. On s'inscrit en ligne, on donne tout en ligne et on reçoit le document en ligne. Il faut digitaliser. Et puis, au niveau de la correction, peut-être que c'est mon dernier mot, au niveau de la correction, la politique carcérale, de correction et de réinsertion, il faudrait qu'au niveau de nos prisons, qu'on commence à créer des centres de métiers. parce que la place de l'homme n'est pas dans la prison. Il est hors de question de faire une chasse à la sorcière, même si quelqu'un a fouté. Il est question surtout de le réintégrer dans la société, d'en faire un homme bien, un homme juste. Et pour ce faire, quand quelqu'un part en prison, quelque part c'est notre faute. La société à sa part, la famille à sa part, il faudrait qu'on l'aide. S'il n'avait pas de métier, il faudrait qu'on l'aide à en trouver. Il y a des métiers qui sont faciles à faire. Plombier, mécanicien, électricien, monusier. On peut même prendre les monusiers de la place regroupés au sein des chambres de métiers. On a des contrats avec eux. Ils partent au niveau des prisons, mais ils les forment pour qu'au sorti de ces prisons-là, qu'on essaie ensuite de les subventionner pour qu'ils puissent avoir leur business et être réintégrés totalement dans la société. Donc il faut changer la politique carcérale, dématérialiser, digitaliser, et aussi rendre la justice ses lettres de noblesse. Donc il faut mettre les hommes qu'il faut à la place. Ok. Djeridjev, je pense que les promotionnaires de l'école polytechnique vont peut-être m'en vouloir. Parce qu'à travers la présentation, je n'ai pas trop senti qu'on ait parlé de l'école polytechnique. Et quand on parle d'un métier, le diplôme phare que j'ai eu, c'est le diplôme d'ingénieur polytechnicien. Donc je suis très, très fier. Donc je l'ai eu à l'école polytechnique de Thiesse. D'ailleurs, je salue tout le monde, mes camarades de promo, peut-être certains même sont dans la foule. Et je voudrais commencer par remercier tous les membres du parti. Je ne vais pas faire trop dans la répétition parce que la présentation va être assez longue. mais j'aimerais remercier tous les membres du parti, le directeur du parti, donc le bureau exécutif. J'aimerais aussi remercier ceux qui sont là présents, qui ont laissé leurs activités, qui se sont déplacés. Mais en particulier, il y a ma maman qui est là pour représenter mon papa, qui s'est excusé, mais qui m'a accordé toute sa bénédiction. Je voudrais aussi remercier mes épouses, naturellement, qui se sont déplacés et qui n'ont ménagé aucun effort pour que la cérémonie soit une réussite. Donc je les remercie. J'aimerais aussi remercier ma famille, ma famille proche, mes tantes, mes oncles, mes frères, tout le monde en tout cas, sans exception. Ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leur famille. Ils ont ma gratitude. Ils ont mes remerciements les plus profonds. Je vais aussi remercier qui est ma belle famille. J'en ai parlé tout à l'heure. Mes enfants. Il y a l'une qui va les représenter aujourd'hui, Aminata. Je vais remercier aussi, particulièrement, mes deux wasileurs. Cheikh Souleymane Salatijani, qui est mon wasileur, qui m'a permis de m'élever. Si vous lisez la première page, là où on a essayé de dédicacer, j'ai fait mention de mon wasileur, qui m'a permis de m'élever. Et si je suis devenu aujourd'hui l'homme qui est en face de vous, c'est en partie grâce à lui. Donc je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux remercier aussi Shérif Hamza Atijani. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'il vienne. Je ne voulais pas trop le perturber. Je ne voulais pas trop le déranger. J'ai fait la requête auprès de mon wasileur. Et il a tenu à faire le déplacement. Donc je remercie particulièrement Shérif Hamza Atijani, qui est une autorité suprême dans notre tariqa. Donc c'est un honneur pour moi de l'avoir ici pour cette cérémonie. Et nous disons Amin pour toutes les prières qu'il va proférer pour nous, de même que pour celles des prières que mon wasileur va prodiguer. Merci beaucoup à tous. Sans plus tarder, je pense qu'on peut essayer de dérouler un peu les slides. Jani, c'est bon pour les slides ? Lucien, il faut chercher de la place pour celle-là. Donc je ne vais pas oublier les partis politiques qui se sont déplacés. Mais il y a quatre chapitres. Deux au début, deux à la fin. C'est pour simplement expliciter certaines choses. Le parti s'appelle l'Alliance Patriotique du Millenium. C'est un concept qui est assez nouveau. Les gens ne savent pas ce qu'est le Millenium. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Et au niveau central maintenant, on a quinze chapitres qui traitent carrément des problématiques liées au développement du Sénégal. A savoir la santé, l'éducation, la sécurité et la défense, l'agriculture, le commerce, l'économie et les finances, et tout, tout, tout en tout cas. On a essayé de tout mettre dedans en étant le plus exhaustif possible. Si les slides sont disponibles. C'est bon ? Il y a un souci avec le slide ? C'est bon. En attendant, je vais peut-être prendre de l'avance. Après, ça va prendre le train en marche. Donc, le chapitre 1 parle du Millenium. Le Millenium, c'est un concept qui a été éludé par différentes théories. L'une parle d'un règne messianique qui va venir à la fin du temps, des temps, pour permettre au monde de se développer, d'avoir ce arbre de paix dont on rêve autant pour le monde. Il y a aussi certains qui en parlent comme une traduction littérale de millénaires. Donc, en anglais, Millenium pour dire millénaire. Mais nous, on sait que nous sommes en plein dans le troisième millénaire. Et le troisième millénaire, comme vous le sachez, comme vous le savez déjà, le troisième millénaire doit être africain ou ne sera pas. Donc, nous, on a compris les enjeux, on a compris les objectifs. Donc, c'est pourquoi ce Millenium-là, on le prend comme étant le Millenium sénégalais et le Millenium africain. Parce que, comme par hasard, je travaille au niveau du MCA, toujours à la Sénalek, mais au niveau du MCA. Ça s'appelle le Millenium Challenge à compte. Et le Millenium Challenge, ça veut dire qu'ils en ont fait un défi quelque part pour récupérer ce Millenium-là. Je le dis pour les taquiner, mais en réalité, tout le monde sait que ce Millenium-là, ce sera en Afrique. L'Afrique a connu une période de décadence. On était à un moment donné à l'apogée, on était à la crème de la civilisation, on a civilisé tous les continents, on est revenu sur notre base, mais à un moment donné, c'est le cycle de la vie. On a ce qu'on appelle l'apogée, mais on a aussi ce qu'on appelle le pérogée. Donc c'est un cycle normal. À un moment donné, on était sur la pente descendante, après maintenant, on va rebondir. Et là, je pense que le troisième millénaire est là pour acter le fait que l'Afrique va être au centre du monde. Donc ça doit commencer un peu partout, ça a commencé un peu partout. Et particulièrement au Sénégal, nous autres de l'APEM, nous avons ce rêve-là de faire du Sénégal le centre du monde et le centre du millénium qu'on produite. C'est bon pour les slides ? Oui. C'est bon. Il faut brancher, sinon ça va... C'est sympa. Mais on a besoin d'un moment, Le P. Est-ce que le R. Est-ce que le R. est-ce que le R. Est-ce qu'on appelle l'arrivée de la cette épreuve? A contribué d'une autre manière en même temps. En plus, c'est en plus.